C'est un énième rebondissement dans ce feuilleton judiciaire qui est loin de faire l'unanimité. Une Allemande de 21 ans nommée Julia prétend, depuis quelques semaines, qu'elle pourrait être Maddie McCann. Cette dernière est une petite britannique portée disparue en mai 2007 à Praia da Luz, au Portugal. La jeune femme, sur son compte Instagram intitulé Yamadlin McCann, n'a cessé d'étayer cette théorie en diffusant de nombreux clichés censés montrer des similarités physiques entre elle et l'enfant. Toutefois, tous les internautes n'ont pas été séduits par ces arguments. Certains ont même signalé son profil pour fausses informations et fraudes. Au point que celui-ci a été rendu inaccessible, comme révélé par l'indépendant le 2 mars. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Désormais, la jeune Allemande veut n'exclut pas d'être liée à une autre affaire. Elle estime qu'elle pourrait être Livia Schepp, une Allemande de 6 ans portée disparue depuis 2011, comme l'ont relaté le 3 mars plusieurs médias, dont la Voix du Nord. Deux sœurs jumelles portées disparues en 2011 plusieurs milliers de personnes ont mené leur petite enquête sur la toile, afin d'essayer de percer le supposé mystère qui pourrait entourer Julia, indique la Voix du Nord. Après quoi, certains internautes ont jugé qu'elle ressemblait beaucoup à Livia Schepp. L'histoire de cette dernière, à l'instar de celle de Maddy McCann, est dramatique. En janvier 2011, la petite fille et sa sœur jumelle Alessia avaient été enlevées par leur père, qui s'était peu après donné la mort. L'homme avait au préalable adressé une lettre à sa femme, dans laquelle il avait écrit ces quelques mots, « Les enfants reposent en paix, ils n'ont pas souffert ». Les corps des deux fillettes n'ont jamais été retrouvés. Dans l'article de la Voix du Nord, qui s'appuie sur des informations du journal The Sun, il est précisé que, bien que les chances que Julia soit réellement Livia soient presque nulles, la famille de la jeune Allemande avait accepté de réaliser un test ADN. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, JLPPA De la Voix du Nord. Sous-titrage ST' 501